Bonjour. Vous allez bien ? On sent le poids de la fatigue Trois jours de conférences ont déjà été écoulés Nous arrivons sur la fin Félicitations d'avoir tenu comme ça si longtemps Mais je dois dire autant pour moi que pour mes collègues C'est vraiment une joie d'être avec vous Merci pour votre accueil Merci pour toute l'intensité que vous reflétez dans votre intérêt pour ce sujet Les temps de louanges aussi ont été bienfaisants, encourageants Et c'est vraiment une joie d'être des vôtres On repart avec la joie dans le cœur d'avoir passé ces quelques jours avec vous Merci Alors nous arrivons à cette dernière session Et c'est vrai qu'on va parler de la manière dont nous devons Mettre en pratique cette interprétation de l'écriture Et je sais combien sa bonne interprétation de l'écriture porte un message Et je suis entouré de quelques-uns de mes deux plus grands amis dans le ministère John Glass et Philippe Viguier Ils ont tous deux été ou sont marquants pour moi John a été le premier à me donner les rudiments de l'interprétation de l'écriture Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt son ministère d'enseignant qui a été une bénédiction pour moi Et puis après avoir été plus de 20 ans dans une église à être le pasteur de cette église J'ai pensé que c'était le moment de donner la main à un pasteur plus jeune L'église a fait une grande fête et je ne sais pas si c'était une grande fête pour me dire Ouf tu t'en vas ou bien merci pour le travail Mais en tout cas Philippe a pris ma relève Et je suis tellement reconnaissant pour son ministère et sa fidélité à l'écriture Et je vois combien un ministère fondé sur une interprétation correcte de l'écriture Génère des fruits dans la vie de ceux qui nous entourent Alors pour commencer ce message on va faire un petit test D'accord ? Il faut répondre par vrai ou par faux Très rapidement Géricault représente la femme que vous voulez séduire et qui vous résiste Vrai ou faux ? Ah ! Vous étiez à l'atelier sur l'herménotique hier Dans l'histoire du bon samaritain, les deux pièces que donne le bon samaritain correspondent à deux fois mille ans Donc le retour du Christ aura lieu dans deux mille ans Vrai ou faux ? Ce sont des vrais exemples que je vous cite C'est pas moi qui les ai inventées C'est des choses qui ont été entendues et dites dans des églises Le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasaient volontairement contre les tours jumelles de New York Le dimanche suivant un prédicateur s'est levé et a dit C'est ce qu'annonçait le prophète Daniel, chapitre 8, lorsqu'il parle du bélier à deux cornes Vrai ou faux ? Votre tante est malade et compte sur Dieu pour la guérir Vous lui proposez de prier pour elle, ce qu'elle accepte Et vous lui demandez d'aller voir aussi un médecin, ce qu'elle refuse Elle dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement Il a guéri les malades dans le passé, il me guérira aussi Vrai ou faux ? On en reparlera Je pourrais multiplier les exemples Mais ce que nous avons vu dans la première session que j'ai lu sur deux pierres C'est que personne ne peut interpréter de façon personnelle l'écriture L'une des phrases les plus tragiques que nous entendons dans des groupes de discussion Autour de la Bible c'est Pour moi ce verset dit ceci Vous savez pourquoi c'est tragique ? Parce qu'en réalité on s'en fiche de ce que ce verset dit pour vous Nous voudrions savoir ce que ce verset dit pour Dieu Ce que Dieu dit Notre opinion est totalement secondaire Le but d'étudier la Bible c'est pas d'échanger des idées personnelles Mais de comprendre ce que Dieu veut dire, n'est-ce pas ? Alors je comprends qu'il y a des passages un peu difficiles à comprendre Néanmoins, le but du travail de comprendre les écritures C'est de comprendre ce que Dieu dit Ne me dites pas ce que vous pensez Dites-moi ce que la Bible pense Ne me dites pas votre opinion Donnez-moi l'opinion de Dieu Ne me donnez pas votre interprétation Donnez-moi celle de Dieu Et le fait qu'il y ait des passages difficiles à comprendre N'est jamais une excuse pour ne pas faire un travail solide d'interprétation En fait ce que je remarque C'est que nous avons sur certains sujets des avis différents Effectivement Mais ce qui est important c'est de savoir pourquoi nous avons des avis différents Quels sont les principes herménotiques qui nous conduisent à avoir des avis différents Et qui nous permettent de parfois nous respecter avec ces avis différents Sachant que de toute façon il n'y a qu'une seule personne qui a raison C'est Dieu Ni les baptistes, ni les églises des frères d'où je viens Ni Dieu seul a raison Et notre tâche c'est de pouvoir assujettir progressivement au fil de notre développement personnel Notre compréhension de l'écriture Et il faut éviter comme la peste cette notion d'interprétation personnelle Mais plutôt rechercher le sens Pas l'inventer Rechercher le sens Pas l'inventer Et s'opposer aux erreurs Et avec cette idée je vous invite à ouvrir vos bibles Nous allons lire 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16 Donc 2 Pierre c'est entre Genèse et Apocalypse mais plus près d'Apocalypse d'accord 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16 C'est pourquoi bien aimé dans cette attente Efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut Comme notre bien aimé frère Paul vous l'a aussi écrit Selon la sagesse qui lui a été donnée C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets Et où se trouvent des passages difficiles à comprendre Dont les personnes ignorantes et mal affermies Tordent le sens comme elles le font du reste des écritures Pour leur propre perdition C'était la parole de Dieu Quelques remarques maintenant personnelles Qui me sent présidé à ce que le texte vient de dire Et s'il y a vraiment une idée centrale à garder de ce texte C'est la suivante Il s'agit dans notre démarche de trouver le sens Pas de l'inventer Trouver le sens de l'écriture Pas de l'inventer Et s'opposer aux erreurs Nous devons trouver le sens de chaque passage De chaque péricope De chaque livre Pas l'inventer Et s'opposer aux erreurs de ceux qui traitent mal l'écriture Et ce que je remarque avant de rentrer plus profondément dans le texte C'est que toutes les sectes d'inspiration chrétienne Commencent par un verset mal interprété Quelqu'un trouve des choses à dire sur le baptême des morts Au 1 Corinthien chapitre 15 Et soudainement vous avez les mormons Bon, il y a plus que ça Mais pour faire le lien avec le christianisme Ils utilisent un bout de verset dont ils disent n'importe quoi Vous avez premier-né d'entre les morts en Colossien Et tout un mouvement Ni la divinité de Christ Et vous avez les témoins de Jéhovah En disant, vous voyez, s'il est premier-né Il est donc créé Ce qui est faux, ce n'est pas du tout ce que veut dire premier-né Vous allez lire que Jean veut que Gaius prospère à tous égards Et soudainement vous voyez naître l'évangile de prospérité Voyez-vous, les interprètes qui abusent de l'écriture Prennent un petit morceau Le grossissent et en font un élément central Alors que le prédicateur fidèle va progressivement Au fil du texte Découvrir le sens de l'écriture L'appliquer à sa vie Et confronter les erreurs Si le peuple de Dieu nous donne une demi-heure de son temps Ou trois quarts d'heure de son temps Ou une heure de son temps le dimanche matin Nous avons une lourde responsabilité Et nous devons donner un enseignement Qui reflète la pensée de Dieu L'apôtre Pierre ici me semble donner ici Non pas toutes les clés de l'interprétation C'est juste un texte parmi d'autres Qui parlerait de ce sujet Mais j'ai choisi de concentrer mon attention sur ce texte Je vais prêcher de façon textuelle Parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut faire Mais à partir de ce texte J'aimerais remarquer avec vous trois clés D'une interprétation saine de l'écriture Il y en aurait d'autres ailleurs D'accord ? Vous n'aurez pas toute la connaissance de ce sujet Avec ce texte Mais voici au moins quelques clés Qui me semblent Vont véhiculer quelques bons réflexes Pour rester dans le sens du texte Et la première chose qui semblera probablement assez évidente C'est qu'il faut interpréter de manière édifiante Verset 14 Interpréter de manière édifiante C'est pourquoi bien aimé dans cette attente Efforcez-vous d'être trouvé par lui Sans tâche et sans défaut dans la paix Et souvenez-vous que le texte parle de bien comprendre le texte Donc quand il dit ici C'est pourquoi bien aimé dans cette attente Efforcez-vous d'être trouvé Il faut bien regarder que dans l'histoire des chrétiens de ce moment Et auquel Pierre parle Il y avait beaucoup de difficultés Il y avait de faux enseignants C'est ce que nous remarquons dans l'épître de Pierre Qui troublaient les chrétiens Il y avait des gens qui se moquaient De l'espérance chrétienne en disant Jésus revient bientôt Enfin bientôt, bientôt, bientôt Ça fait quand même quelques années Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Et donc les chrétiens étaient malmenés Par toute une série de De fausseté Et l'apôtre Pierre veut souligner Attention Même s'il y a des passages difficiles à comprendre Dans ce que Paul écrit Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec l'écriture Et il nous donne ici une clé Qui me semble significative C'est que notre interprétation de l'écriture Doit pouvoir édifier Doit pouvoir bâtir Le corps du Christ Et la vie chrétienne Et Christ en nous Et lorsque Pierre dit Efforcez-vous d'être trouvé Il utilise un mot qui est assez fort Qui montre à quel point C'est une discipline fatigante Il ouvre d'ailleurs Au début de cet épître Une section absolument magnifique Qui combine ce que Dieu fait en nous Pour le salut Et la manière dont nous devons le mettre en pratique C'est d'ailleurs quelque chose Qui est un équilibre difficile à trouver Il commence en disant Sa divine puissance nous a donné Tout ce qui contribue à la vie Et à la piété En nous faisant connaître Celui qui nous a appelés Par sa propre gloire Et par sa vertu Par elle Les promesses les plus grandioses Nous ont été données Afin que par elle Nous devenions participants De la nature divine En fuyant La corruption qui existe dans le monde Par la convoitise A cause de cela même Faites tous vos efforts Même verbe Faites tous vos efforts Pour ajouter à votre foi La vertu A la vertu La connaissance Etc Et donc il y a toute une démarche Participative à notre sanctification Franchement j'aimerais bien Que Dieu vienne avec un bâton Et fasse Zap Florent maintenant Tu es sanctifié à jamais Parfaitement Et ça viendra Lorsque Jésus reviendra Il y aura un zapping monumental Mais en attendant Il nous faut mettre en pratique Tout ce que Dieu nous a donné En nous donnant une nouvelle identité En nous donnant son Saint-Esprit Qui nous a scellés Qui nous a baptisés Dans un seul corps Et il nous faut faire Tous nos efforts Pour être trouvés par lui Sans tâches et sans défaut Dans la paix En sorte que Lorsque nous interprétons Les écritures Nous devons veiller A ce que cette interprétation Soit juste Et qu'elle transforme nos vies Pas simplement notre tête Qu'elle mette des ailes A nos pieds Qu'elle mette du baume Sur nos mains Qu'elle sanctifie nos lèvres Qu'elle purifie nos yeux Et c'est, n'est-ce pas Le défi de toute une vie Dans son immense majorité Le monde rejette l'évangile Des faux prophètes pullulent Aujourd'hui comme hier La morale s'estompe Nous venons ici Pour entendre la parole de Dieu Pour qu'elle nous transforme A l'image de Christ J'ai beaucoup ri Quand John a parlé Du message qu'il a entendu A New York D'un homme qui a prêché 30 minutes Sur la manière de prononcer Esaïe J'avoue Chapeau John C'est la première fois Que j'entends quelque chose D'aussi nul C'est pas lui qui le disait Mais ça c'est pas Une interprétation Ni intéressante Ni pertinente Ni biblique Ni édifiante C'est rien du tout C'est du n'importe quoi Pierre nous demande De nous efforcer A ressembler à Jésus A développer un caractère Digne de Jésus Sans tâche C'est utilisé Même pour décrire Christ En 1 Pierre chapitre 1 verset 19 Jésus est l'agneau sans tâche Et nous sommes invités A développer progressivement Notre vie dans cette direction Sans défaut C'est pour cela que Dieu nous a élus Nous dit Ephésiens 1 verset 4 Pour que nous soyons devant lui Sans tâche et sans défaut Soyons saints pardon Et sans défaut Et la belle promesse Que nous avons en Jude A celui qui peut vous préserver De toute chute Et vous faire paraître devant Sa gloire irréprochable Dans l'allégresse Dieu est capable De le faire en nous Et lorsque nous nous rassemblons Le dimanche matin Le prédicateur Qui a correctement interprété Les écritures Nous apprend à ressembler A Jésus Vous savez à quel point Le titre chrétien Voulait dire petit Christ Et c'était une insulte au départ Oh voilà les petits Christ Magnifique J'aimerais bien que quand Le monde regarde les chrétiens Et dise Ben ça ce sont des petits Christ Hélas Hélas C'est trois fois hélas Qui regarde les chrétiens De cette manière Et il faut dire aussi Que les chrétiens Ne sont pas toujours Des petits Christ Moi le premier Parfois Je le confesse Mais Une interprétation correcte Va toujours nous mener Dans la direction De ressembler à Jésus La Bible dit C'est Paul qui le dit En titre chapitre 2 verset 11 La grâce de Dieu Source de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle nous enseigne A renoncer A l'impiété Et au désir De ce monde Et à vivre Dans le siècle présent D'une manière Sensée Juste Et pieuse En attendant La bienheureuse Manifestation De la gloire De notre grand Dieu Et sauveur Jésus Christ Quelque chose comme ça La Bible ne peut pas être prise De façon légère Et Dieu m'a montré cela De façon assez amusante Au début de ma vie chrétienne Je suis devenu chrétien Alors que j'avais 18 ans Je suis de famille juive Et donné à l'ésotérisme Donc tout ce qui est réincarnation Tout ça Une famille que j'aime beaucoup Je prie pour elle J'aime beaucoup ma famille Mais bref Et donc l'évangile a été Un vrai contraste Et c'est un copain de classe Qui a été un des instruments De mon chemin vers Christ Et puis ensuite Il m'a présenté un groupe de jeunes Qui venaient d'Irlande Qui aimaient Jésus Et puis Parmi ces jeunes Il y avait des filles Assez jolies Et notamment Il y avait une rousse Très belle Que je voulais impressionner Quand je l'ai rencontrée Un an après ma conversion Et elle était venue à Lyon Pour retrouver certains de ses amis Et on m'avait demandé De la ramener A l'aéroport Et elle devait prendre l'avion Pour aller en Irlande Et puis je voulais l'impressionner Parce qu'elle était belle Et puis que j'étais pas mûr Alors je voulais l'impressionner Alors je l'amène à l'aéroport Et je lui dis Shirley Je vais te donner un verset Pour ta vie Et avant qu'elle puisse me dire non J'ai pris ma Bible Je l'ai mis derrière mon dos J'ai prié Seigneur Je prie que tu me conduises Pour donner un verset Pour la vie de Shirley J'ai ouvert au hasard J'ai mis mon pouce sur la Bible Et j'ai lu Voilà ce que j'ai lu Je ferai prérir Leur progéniture Par l'épée Parmi eux Le fugitif Ne parviendra pas A s'enfuir Aucun rescapé N'en échappera Je dirais Elle va prendre l'avion Mais c'est pire S'ils pénètrent Dans le séjour des morts Ma main les en arrachera S'ils montent aux cieux Je les en ferai descendre Mais un avion Ça monte au ciel Et un petit peu plus loin S'ils se cachent Au sommet du Carmel Je les chercherai Je les saisirai S'ils se dérobent A mes regards Dans le fond de la mer Là j'ordonnerai Au serpent de les mordre Mais elle va voler Au dessus des océans Elle va tomber dans l'eau Elle m'a regardé Elle a fait comme ça Elle a pris l'avion J'ai jamais entendu parler d'elle C'était une mauvaise interprétation On joue pas avec la Bible Et Dieu avec beaucoup de grâce Et d'humour M'a montré Tu joues pas avec ma parole Elle est là pour édifier A l'image de Christ Pas pour jouer A la divination C'est pas comme ça Qu'on prend la parole de Dieu Alors j'espère que le matin Vous vous levez avec ce désir De communier avec Dieu En lisant sa parole Peut-être il faut saisir Une promesse Dont on a besoin Parce que le coeur est lourd Et fatigué Peut-être il faut saisir Une exhortation Et accepter de se repentir Parce que vraiment Nous sommes encore tellement loin D'être sans tâche Peut-être nous pouvons simplement Prendre une information Et la transformer en louange Et en prière Et parfois il y a certains matins Où malgré le café Je ne tire pas grand chose De l'écriture Et puis il y a d'autres matins Où c'est Un petit quelque chose Qui me fait du bien Et qui me fait désirer Marcher avec Christ Et lorsque je me fonde Sur l'écriture Pour préparer des prédications Je laisse le Seigneur M'édifier à l'image de Christ Pour que l'église soit édifiée Mes amis La prédication Dispenser droitement La parole de Dieu Une prédication Qui est fondée Sur une herméneutique saine Elle prend ce que l'écriture dit Pour nous édifier En direction De Jésus-Christ Votre tâche C'est de trouver le sens Pas de l'inventer Et s'assurer que ce sens Va dans le sens De l'édification Dans la paix C'est le dernier adjectif Que nous voyons ici Et qui nous montre Un concept global Bien sûr la paix intérieure Mais aussi la paix relationnelle La sagesse de Dieu Est conciliante Pacifique Modérée Nous dit Jacques La sagesse de Dieu Va pas monter les hommes Et les femmes Les uns contre les autres Mais elle va niveler Tous les hommes Comme des pécheurs Ayant besoin de la grâce De Dieu Pour cheminer Des hommes Sans aucune excuse Pour leur péché Mais aussi Sans aucun désespoir Pour leur péché Parce que Christ est suffisant Pour nous faire cheminer Deuxième remarque Sur le cadre D'une interprétation saine Non seulement Elle doit être édifiante Mais deuxièmement Elle doit être rédemptrice Elle doit être rédemptrice L'apôtre Pierre En parle ainsi au verset 15 Considérez que la patience De notre Seigneur Et votre salut Comme notre bien-aimé frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée Voyez-vous Une interprétation correcte Se fonde sur la notion De rédemption Je vais développer un petit peu cela Elle se fonde sur Ce salut Qui a été évoqué Par tous les auteurs De l'écriture Il y a une grande histoire De la Bible Cette histoire Elle commence par Deux chapitres Qui décrivent le premier paradis Et se termine par Deux chapitres Qui décrivent Le dernier paradis Et au milieu C'est tout un drame Un drame rédempteur Un drame Où Dieu se mouille Par amour En devenant Homme Comme nous Péché accepté Et ça Mes amis C'est ce que nous mettons En avant Jour après jour Après jour Ça ne veut pas dire Que ça ne parle que D'évangile Dans le sens de Démarche pour être sauvé Mais que cela Prend en compte La réalité De la perdition Des humains Et que notre seul espoir Est en Jésus Christ L'orientation D'une scène Herméneutique Est salvatrice Elle s'imprègne De sotériologie Et de christologie Nous ne pouvons pas Faire l'économie D'une compréhension De l'oeuvre de Dieu Pour sauver les humains Les gourous Des sectes Veulent s'attacher Les hommes A eux-mêmes En majorant Sur des points mineurs Et en minorant Les points majeurs Un prédicateur Qui n'est pas un gourou Un pasteur Qui n'est pas un chef Attache à Jésus Christ L'auteur De notre salut Celui qui les mène A la perfection Nous brille Hébreu Chapitre 12 C'est lui le centre N'est-ce pas ? C'est lui le centre Qu'est-ce que ça veut dire Une prédication Rédemptrice Je vous suggère Qu'une prédication Rédemptrice Hôte tout orgueil A la condition humaine Tout orgueil A la condition humaine L'homme n'a jamais Aucun mérite Devant Dieu Il est dans sa nature Corrompu Pêcheur Séparé de Dieu Dans sa nature Il n'y a aucun héros Ni dans l'église Ni dans la Bible À part Jésus Christ Il est le seul héros L'apôtre Paul Commence son ministère En disant Bon je suis le dernier Des apôtres Vous savez comment Il termine son ministère Je suis le pire Des pécheurs J'aurais pensé Qu'il aurait commencé Dans un autre ordre Parce que la réalité C'est que plus on chemine Plus on voit L'horreur De notre corruption Entière Complète Je suis égoïste Nombriliste Individualiste Matérialiste Je continue C'est épouvantable Demandez à ma femme Elle est contente Que je sois à ma gare Non je plaisante Parfois je demande Aux chrétiens Qui viennent D'autres églises Ou avec qui je commence A les découvrir Je demande Pourquoi est-ce que Christ T'accueillerait Dans son royaume A ta mort Et j'écoute Avec beaucoup d'attention Et les gens sont un peu surpris J'entends parfois Mais Parce que j'ai Ça fait 20 ans 20 ans que je vais à l'église Même d'autres disent Je suis né dans une église Ou bien mon père est pasteur Ou alors Je me suis fait baptiser Ou encore Parce que je l'aime Ça c'est ma meilleure Parce que je l'aime Vous savez quel est le problème De toutes ces réponses En un mot Je Et l'évangile C'est tout sauf je C'est Jésus C'est Jésus C'est comme les réponses En école du dimanche C'est Jésus Il est le début La fin Le centre La vie Le pain La porte Il est l'eau Le vin Le tout Il est la vie Il est Et c'est lui Qui vient Prendre Un homme En perdition Et le conduire A Jésus Christ Si jamais Dans votre coeur Vous avez La moindre Prétention De plaire à Dieu Par vous même Vous êtes Dans le chemin De perdition Le plus dangereux Si vous êtes Quelqu'un de bien A vos propres yeux Vous êtes Dans un danger Mortel Parce que votre Confiance Est en vous Et une prédication Saine Hôte Toute confiance En soi Et place Toute gloire Et puissance Et honneur En Jésus Christ Deuxièmement C'est quoi Une prédication Rédemptrice C'est une prédication Qui exalte Le Dieu Qui rachète Gracieusement Des hommes Et des femmes Sans mérite C'est une prédication Qui exalte Celui Qui du ciel Descend Nous racheter Le principe Est le suivant Et le terme Est un peu compliqué Et barbare Mais c'est le principe De la substitution Dans le monde entier Les hommes et les femmes Cherchent à plaire A la divinité Par un système De compensation C'est à dire Je fais le mal Tout le monde est d'accord A part les satanistes Mais bref Tout le monde est d'accord Je fais le mal Comment je fais Pour compenser le mal Dans l'hindouisme Le karma La souffrance Est le moyen Par lequel Je mets Du poids Dans l'autre côté De la balance Dans toutes les religions Monothéistes Christianisme inclus Je fais des bonnes oeuvres Pour faire monter L'autre côté De la balance Ou bien J'accepte des rites D'église Le baptême La confession Je ne sais pas quoi Pour faire monter Et obtenir de Dieu Qu'il soit impressionné Et qu'à la fin des temps Dieu prenne une médaille En disant Chapeau Tu as bien payé C'est une hérésie bien sûr Ça c'est le système De compensation Et d'ailleurs En tant que chrétien Parfois On a dans cette tête Ce système de compensation Mais le système De la Bible Est un système De substitution Parce que En réalité Obtenir le salut Par ses oeuvres C'est comme essayer D'aller sur la lune En empilant des chaises Ça ne marche pas C'est disproportionné Tu peux toujours essayer Tu retomberas toujours par terre Alors Dieu descend Et vous savez quoi La perception De notre péché Est différente Les gens parfois Se sentent coupables A l'intérieur d'eux-mêmes Parfois Ils se sentent Honteux Par le regard des autres Ils savent Qu'ils ont fait honte A leur tribu A leur famille A leur pays A leurs ancêtres Parfois Il y a des gens Qui vivent dans la peur De leurs ancêtres Et qui mettent des offrandes De partout Pour essayer de Mais Christ vient Balayer tout ça Comment ? Lorsqu'il meurt Sur la croix Dieu le Père Qui est en colère Contre vous Contre moi Contre nous tous Pour tous nos adultères Pour tous nos meurtres Pour tous nos mensonges Pour toutes nos infidélités Nos idolâtries Pour toutes nos lâchetés Et Dieu le Père Qui est saint Et qui est rempli De toute justice Et qui ait besoin D'exercer sa justice Choisit Non pas d'exercer Sa justice Sur nous Il choisit D'exercer sa justice Sur Jésus Et 2 Corinthiens 5, 21 Nous dit Qu'il devient péché pour nous Pas pécheur Il devient péché pour nous C'est à dire que Dieu le Père Prend l'ensemble De nos fautes Et il les fourre A l'intérieur De son propre fils Incroyable Extraordinaire Et Dieu le Père Déverse sa colère Sur son fils A la croix Et le fils A la croix Boit La coupe De la colère De Dieu Il est notre substitut Lui est puni A notre place Lui absorbe La honte La peur La culpabilité La souffrance De tous les humains Qui un jour Placeraient leur confiance En lui Et en lui seul Une prédication Rédemptrice Elle exalte La substitution De Jésus Christ Pour des pécheurs Faibles Incapables Perdus Que nous sommes Et lorsque Christ A la croix Crie Tout est accompli Tout est accompli Tout est accompli Le péché Le péché est expié Celui d'hier Celui d'aujourd'hui Celui de demain Je suis un homme Gracheté Et j'ai envie Maintenant De l'aimer Parce que la grâce De Dieu M'enseigne A renoncer A l'impiété Troisième marque D'une prédication Rédemptrice C'est qu'elle exhorte A une confiance Exclusive En Jésus Christ Le médiateur Il m'a semblé J'ai dû faire Un petit exercice Assez amusant C'est d'essayer De résumer La Bible En mille mots Et en fait C'est devenu Un petit exercice La Bible En un mot Dix mots Cent mots Mille mots Et si vous voulez Le retrouver Vous allez sur Bible1000.org C'est en français En anglais En portugais Bible1000.org Vous aurez le texte C'est un résumé C'est un résumé Du fil rouge Mais en faisant Cet exercice Je me suis dit Finalement Le thème central De l'être humain Dans sa relation à Dieu Le thème central De l'être humain Dans sa relation à Dieu Et celui de la confiance Peut-être vous ne serez pas D'accord avec ça Je vous le suggère Je vous le suggère Pourquoi est-ce que En Genèse chapitre 1 à 2 Dieu demande De ne pas faire certaines choses Il voulait tester Si Adam et Ève Auraient confiance en Dieu Au point Que cette confiance Transforme en obéissance Et tout au long de la Bible Dieu invite à une confiance Exclusive en Jésus Et tout au long de la Bible Les hommes inventent Des fausses confiances Les gens se confient En plein de trucs Sauf Jésus Ils se confient Dans leur réputation sociale Dans leur réussite D'un mariage Ou d'une famille Ils se Ils se congratulent De plein de choses Sauf de Christ Et une prédication rédemptrice Elle va montrer A quel point Il ne faut pas avoir Confiance en soi Mais il faut avoir Confiance en Dieu Qui nous a laissé sa parole Et qui est digne D'être cru Dans le désert Un serpent a été élevé Pour répondre A une morsure Et je me dis Que les gens ont dû se dire C'est n'importe quoi Pourquoi Le venin C'est une protéine Une protéine dans mon sang Sera pas changée Si je regarde Un serpent en bronze C'est les français Qui parlent comme ça Rationaliste Illogique Mais Dieu dit Mais est-ce que tu me fais confiance Regarde le serpent Regarde le serpent Arrête de te regarder le coeur Arrête de te regarder ton venin Arrête de regarder ton péché Arrête de regarder le serpent Regarde celui que moi j'ai mis Sur un poteau Et donc une prédication Une interprétation Qui conduit à une interprétation juste Elle va exalter La rédemption Et permettre qu'il y ait vraiment Une confiance placée En Jésus seul Je suis très frappé de voir Qu'aujourd'hui Il y a une montée en puissance Des judaïsants Et je ne sais pas si c'est un problème Que vous avez ici Mais j'en entends de plus en plus Parler en France Et ça Je croyais que c'était vraiment terminé Depuis Galate Mais ça commence comme ça Il y a quelqu'un qui se dit On va commencer par célébrer Les fêtes de l'Ancien Testament Est-ce que c'est bien Ou c'est pas bien De célébrer les fêtes L'apôtre Paul est très clair en Colossien Si tu le fais pour la gloire de Dieu C'est super Mais voilà le problème Ils commencent en se réjouissant De faire les fêtes Et puis ensuite Ils disent aux autres Tu dois faire les fêtes Et puis quand ils sont bien rodés Dans les fêtes du judaïsme Ils disent On va rajouter le sabbat Et au départ Ils le font pour la gloire de Dieu Et puis ensuite Ils disent aux autres Tu dois respecter le sabbat Et puis après Ils ajoutent des règles alimentaires Il ne faut pas manger de porc Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça J'ai même entendu une femme Dire à un non-chrétien On vous avait dit Qu'il fallait simplement croire en Jésus En se repentant Pour être sauvé J'ai compris que c'était Beaucoup plus que ça Il faut faire des choses Si vous ajoutez à Jésus Quelque chose Vous avez enlevé Jésus Et vous avez craché sur la croix Ça veut dire que la croix N'est pas suffisante Une prédication rédemptrice Elle montre que Nous avons tout pleinement en Jésus Jésus plus quelque chose Il n'y a plus Jésus Jésus moins Jésus Il n'y a plus Jésus Bien sûr Troisième et dernière remarque Sur un cadre d'interprétation Qui reflète la pensée de Dieu C'est interpréter de façon intègre L'apôtre Pierre continue au verset 16 C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres Où il parle de ces sujets Et où se trouvent des passages Difficiles à comprendre Dont les personnes ignorantes Et mal affermies Tordent le sens Comme elles le font Du reste des écritures Pour leur propre perdition D'ailleurs je suis rassuré Que Pierre considère Les propos de Paul Comme compliqués parfois Je ne suis pas le seul Parce que c'est vrai Que certains passages Sont compliqués Et heureusement Parce que ça nous permet Comme un lutteur Qui apprend son art A affiner notre compréhension Progressive de l'écriture Nous pouvons passer notre vie A méditer les écritures Et à grandir On a demandé à Spurgeon Quoi faire avec les passages Compliqués Et les réponses C'est devenu un petit peu Classique Un peu cliché Mais il aurait répondu Qu'est-ce que vous faites Avec les os du poulet Je les mets sur le côté De l'assiette Et il aurait répliqué Faites la même chose Avec les textes difficiles Prenez ce qui est facile A manger Et puis laissez les os Pour plus tard Alors c'est pas C'est pas une réponse Très satisfaisante Parce qu'il faut prendre Toute l'écriture Et toute l'écriture Est inspirée de Dieu Mais il y a quand même Quelques éléments De réalité De vérité De sagesse plutôt Voilà De sagesse Dans ce qui est dit Pourquoi ? Parce que ce qui est difficile A comprendre Quand on a 5 ans De vie chrétienne Et peu de formation Devient plus facile Quand on a 20 ans De vie chrétienne Pour peu qu'on se soit donné La peine Dans notre intégrité D'homme De femme de Dieu De développer Notre compréhension De l'écriture En sorte que En sorte que Même s'il y a Certains passages Difficiles à comprendre On va pas accepter De se laisser Enfermer dans la difficulté Et de dire Allez Je ferme la Bible C'est trop compliqué pour moi Non Non On va prendre le temps Prendre le temps D'étudier Jusqu'à ce que les passages Soient plus clairs Parce que d'autres lumières Se sont faites Il faut bien réaliser Que c'est l'un des oeuvres Du ministère L'un des services Du Saint-Esprit en nous D'illuminer notre coeur Pour que nous comprenions Ce que Dieu nous a donné Par grâce Pas moi qui le dit C'est Corinthien Et puis Ephésien Il dit quelque chose de similaire Le Saint-Esprit Progressivement Illumine Les choses de l'écriture Dans nos coeurs Et nos pensées Mais ce que je remarque C'est qu'il le fait A la mesure que nous sommes fidèles Aux illuminations précédentes C'est-à-dire que ce que Dieu nous donne Doit porter du fruit dans nos vies Avant que Dieu nous donne d'autres choses Enfin c'est pas une règle Mais c'est une observation Que j'ai pu me faire En tout cas regardez D'où vient le problème Des interprétations erronées Dans ce texte L'ignorance Et le manque d'affermissement L'ignorance En fait un mot Qui commence par un A privatif Qui signifie que ces gens N'ont pas été Discipulés C'est des bébés En Christ Peut-être Parfois pas Parfois ils font comme ceux Qui ont reçu la semence Qui ne portent pas de fruit On leur a rien appris Et ils sont restés des bébés Une tragédie d'ailleurs Quand dans nos églises Il y a des gens comme ça Une tragédie quand nous sommes Le manque d'affermissement Désigne des gens Qui ne sont pas Solidement attachés Leur fondement Est plutôt léger Un jour j'étais en Haïti Et on m'a demandé D'aller tout au nord de l'île On a atterri Et puis on m'a mis sur un camion Avec une chaise pliante Donc imaginez Le camion avec un plateau Comme ça C'était même pas un camion C'était porté par une mobilette Un plateau Donc tiré par une mobilette Et on nous a mis sur une chaise pliante C'était le moment le plus terrifiant de ma vie Parce que la chaise faisait ça Sur le plateau à chaque virage Et je voyais des camions qui arrivaient Qui tanguaient un peu face à nous Et je dis Je crois que Voilà La fin de ma vie est arrivée Bientôt ce sera Bonjour Jésus Je suis heureux d'être à la maison Pour toujours C'est un peu l'idée Ils sont pas Ils sont Ils glissent quoi Moindre virage Ils glissent Quelqu'un vient en disant Tu sais quoi La bénédiction de Dieu Dieu se mesure au rire Ça s'appelle Toronto La bénédiction de Toronto Peut-être il y en a qui sont suffisamment âgés Pour s'en souvenir Peut-être ça a marqué un peu Madagascar Nous ça a fait un ravage en Europe Incroyable Et les gens se mettent à rire Moi je suis pour De bonnes blagues Mais pas ce genre de rire Pas ce genre de rire Un déshonore pour Christ Mais ça a été possible Parce que les gens étaient sur Ils n'étaient pas attachés A l'écriture Des gens ignorants Non affermis Sont sensibles Aux bizarreries spirituelles Et flat Flat Les gens Ou exploitent Leurs faiblesses Et leurs difficultés Notamment vis-à-vis de la souffrance La pauvreté C'est super facile D'exploiter ça Alors Bien sûr Face à cela Il y a une nécessité D'être intègre à l'écriture Et donc de la méditer De lire La Bible Dans notre église Enfin J'espère que Philippe Ne m'en vaudra pas De dire notre église C'est maintenant lui Qui en est le pasteur Mais moi je suis impliqué Dans une implantation d'église A quelques kilomètres On fait partie d'une équipe Un peu ensemble On prie les uns pour les autres Mais Dans notre Dans nos églises sur place On a développé un outil De découverte de l'écriture Qui Donne un peu une vision De fil conducteur De l'ensemble de la Bible Donc On va de Genèse A Ephésien Quas à peu près Pour que L'évangile Aie du sens Lorsque les personnes En viennent à comprendre Qui est Jésus On a réalisé que Les français étaient devenus Tellement païens Qu'on ne pouvait plus Parler de Jésus en premier Il fallait d'abord parler De Genèse 1 et 2 Il fallait d'abord parler De Genèse 3 De Exode 20 Les 10 commandements Il fallait progressivement Aborder les thèmes principaux De l'écriture Dans notre contexte Ecclésiastes 2 Était vital Pour comprendre aussi Combien vanité des vanités La vie de plaisir Est une vie de vanité Et puis ensuite D'arriver à l'évangile Et donc les gens Découvrent Christ En découvrant Ce que la Bible dit Et lorsqu'ils deviennent chrétiens On utilise ce qu'on appelle Les groupes de croissance Et les groupes de croissance C'est assez simple Comme moyen de discipola Et je vous raconterai L'histoire d'un cher ami Qui voulait épouser une femme Mais sa femme lui dit Ecoute si tu ne deviens pas Un disciple de Jésus Je ne t'épouserai pas Donc ne compte même pas là dessus Donc il était assez motivé On a fait l'ensemble Du groupe Découverte Et vraiment à la fin Il a dit Je veux vraiment placer Ma confiance en Christ Et me repentir de mes péchés C'était juste magnifique Et donc on s'est relevé De s'être agenouillé Pour prier Et puis je lui dis J'aimerais bien Que tu lises Philippien 4 fois Et en fait tu sais quoi Il n'a aucune idée Que c'est beaucoup Entre maintenant Et la semaine prochaine Lise Philippien 4 fois Il est jeune converti Qu'est-ce que tu veux qu'il dise Il ne va pas me dire non Donc il lit Philippien 4 fois Et puis je lui pose la question Qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que Dieu t'a montré Qu'est-ce que tu as des questions Puis après je lui dis On va lire Matthieu Tout Matthieu En une semaine La semaine prochaine Et en fait Les jeunes convertis Ils lisent entre 20 et 30 chapitres Par semaine Et au bout de 6 mois Ils ont tellement lu Le Nouveau Testament Qu'ils sont assez affermis Dans l'écriture Et le but c'est De chaque fois se poser des questions Sur Quelles sont les promesses Quels sont les péchés Que tu dois confesser Quelles sont les choses Que tu n'as pas comprises Les choses que tu as comprises Et ce que je remarque C'est à quel point Une personne qui est immergée Dans l'écriture Devient sage Dans sa vie Et dans son discernement Alors Je ne sais pas Quel va être votre chemin De lecture Relire Ephésiens Plusieurs fois chaque semaine Enfin Un livre plusieurs fois par semaine Vous en imbibez Ou bien lire toute la Bible En un an Ou bien mémoriser Un chapitre de l'écriture Il y a plein de moyens Et je suppose Qu'il faut varier les plaisirs Au fil du temps Pour essayer d'être renouvelé Dans notre affection Pour Dieu Au travers des écritures Et puis autre chose Et je vais bientôt m'arrêter Vous êtes patient à mon égard Mais autre chose Lorsque vous venez à l'église Ne venez pas les mains vides Et la tête vide Venez avec un stylo Et un papier Et notez quelques pensées Qui seront utiles À votre édification Alors je suis conscient Que sur un message D'une demi-heure Ou trois quarts d'heure Il n'y aura pas Que des choses intéressantes Mais au moins Il y aura une chose vraie C'est la lecture de la Bible Il ne faut jamais s'en priver Donc déjà il y a ça Et puis deuxièmement Il y aura deux trois pépites De sagesse Qui sont précisément Ce que le Saint-Esprit Veut vous communiquer Notez-les Quelques compréhensions Quelques illuminations Quelques encouragements Parce que si ça passe De votre tête à votre main Les choses petit à petit Vont se construire Beaucoup plus profondément Dans votre cœur Je connais Le directeur d'une mission Qui à chaque culte Gare sa voiture Un peu en amont Avec sa femme et leurs enfants Et il prie Que Dieu leur donne L'intelligence de comprendre Le message qui sera prêché La parole qui sera lue Et de le mettre en pratique Et ensuite ils vont à l'église Ces gens là Ne sont pas disposés A critiquer le pasteur Critiquer la couleur Je ne sais pas Des murs Bref Ils sont là Parce qu'ils veulent Découvrir Dieu Et il y a cette Cette Volonté D'être intègre Devant Dieu A la fois pour le prédicateur Et pour celui qui écoute Alors pour conclure J'espère que vous avez été Encouragés A ne pas chercher A inventer un sens Mais à trouver le sens De l'écriture Qui découle De ces textes On a regardé Trois cadres Le cadre Qui a été évoqué Au cours de ce message Il y a d'autres cadres Fondamentaux Qui sont évoqués Par exemple Jude au début De sa lettre Voulait écrire Un texte Et puis le Saint-Esprit L'a conduit A écrire autre chose Pour défendre Vraiment de façon forte Trois doctrines fondamentales Celle de la révélation Donc la Bible Bibliologie Celle de la Christologie C'est à dire que Dieu incarné en Christ Jésus est vraiment Dieu Et puis troisièmement Un salut par la grâce Il y a deux trois choses Comme ça Que l'on retrouve dans l'écriture Comme des points fondamentaux Qui doivent cadrer Notre interprétation Moi je vous encourage Évidemment A poursuivre Cette réflexion En suivant des formations Dont on a évoqué D'ailleurs Le contenu Lors de l'atelier Sur l'herméneutique Pour pouvoir Grandir Et grandir encore Et grandir encore Dans l'appropriation De l'écriture Mais il paraît Que pour former Des banquiers A la reconnaissance Des vrais billets Parce qu'évidemment Il y a des faux billets Il paraît Je ne suis pas sûr De cela Mais c'est ce qu'on m'a rapporté A plusieurs reprises Il paraît que Pour former des banquiers A reconnaître Des vrais billets Vous savez ce qu'on fait ? Pendant une semaine On leur demande De toucher Des vrais billets Pendant une semaine Ils ne font que ça Ils prennent des billets Ils les regardent Ils les regardent Ils les regardent Ils les regardent Ils les froissent Ils les écoutent Ils les mangent Non peut-être pas Ils ne font que ça Et au bout d'une semaine On leur glisse Un faux billet Et immédiatement On dit Ah celui-là C'est un faux Vous savez pourquoi Ils sont capables De faire ça ? Parce qu'ils connaissent Le vrai billet Par cœur Je vous suggère Que c'est une bonne discipline Pour l'écriture Connaissez la parole De Dieu Et vous discernerez Plutôt vite Les erreurs Qui sont nombreuses Aujourd'hui Comme elles l'ont été Du temps de Pierre Et comme elles le seront encore Et probablement De manière grandissante Laissez l'écriture Façonner votre compréhension Pour que vous puissiez Reconnaître cela L'apôtre Jean dit Que Dieu nous a donné L'onction En 1 Jean chapitre 2 Verset 20 Et au verset 27 Afin que nous connaissions La vérité C'est pas que nous Inventions la vérité Mais pour que nous La reconnaissions Alors c'est ma prière Que vous ayez été Fortifiés Tout au long de ces jours A vraiment Jouir D'une communion à Dieu Par l'écriture Jouir De la grandeur De la clarté De la beauté De la puissance De l'écriture Et que celle-ci Vous ait façonné Et vous ait donné le désir De dispenser Droitement La parole de Dieu Le salut De ceux qui vous entendent Dépendent De votre attachement A cela Je prie Dieu est Père Tu nous as transmis Le bon dépôt De la foi Et c'est un cadeau Qu'un jour Nos yeux Se soient ouverts Sur l'évangile De Jésus Sur le témoignage De ta parole Rends-nous fidèles A ta pensée Pardonne nos péchés Nos erreurs Nos manquements Notre faiblesse Notre paresse Merci de ta grâce Renouvelée jour après jour Donne-nous de marcher Avec toi En demeurant en toi Demeurant dans ta parole Pratiquant ta parole Donne-nous un immense amour Pour ceux qui nous entourent Et que l'amour de ta parole Et l'amour de ton nom Puissent être Communicatifs Pour l'église ici à Madagascar Au nom de Jésus Christ Et pour ta gloire Amen Applaudissements 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 Af overarching Applaudissements Mes Mes Je Mes 现在